Salut tout le monde, c'est Silent et nous nous retrouvons pour une vidéo de League of Legends. Donc le tuto tant demandé que plusieurs d'entre vous ont possédé dans les commentaires. C'est simplement, ouais on comprend pas tout, c'est un peu compliqué à suivre les games. Game, party ! Et oui, il est toujours avec Elite Dams. Voilà, donc je suis toujours accompagné d'Elite Dams, j'allais le dire mais bon t'aurais pu attendre. Et donc voilà, le tutoriel est en train d'être fait. Maintenant on l'enregistre, waouh, vous allez être contents j'espère. Et donc comprendre pas mal de choses qui étaient un peu compliquées pour vous. Et peut-être vous donner goût au jeu, je l'espère. Donc voilà, je bouge pas, on laisse comme ça pendant ce temps. Donc là, déjà de base on peut dire que là vous voyez ici, il y a les kills de tous vos teams. Donc affiché en vert. Là, les kills de la team adverse. Par contre, reste au spawner tant que j'ai pas bougé l'Exte Play Elite Dams. Ouais, ouais. Ok, ok. Donc là, c'est les kills que vous, vous avez fait. Donc les kills, c'est les personnes que vous avez tué tout simplement. Là c'est le nombre de vos morts. Là c'est le nombre d'assistance. Donc à chaque fois que vous êtes un héros à tuer un autre héros. Genre vous avez mis un coup sur l'héros adverse. Vous avez boosté votre allié pour qu'il tue l'autre. Ça vous rapporte une assistance et une assistance ça vous augmente votre or. Et votre or vous permet d'acheter des objets qui vous rendent plus puissant et qui vous fait gagner la partie tout simplement. Ok, donc ça il faut vite le prendre en compte, c'est très facile. Là c'est le nombre de sbires tués, ça c'est très important. C'est un peu tout le revenu que vous allez avoir pendant la partie. Bah, tu tournes autour de ça quasiment. Et plus vous allez avancer dans les games et plus vous allez jouer tranquillement et en face pareil. Donc forcément, il va falloir gérer sur les sbires à tuer pour pouvoir massacrer l'autre derrière après. C'est ce qu'on appelle le farm. Donc le farm c'est tuer le plus de sbires possible pour gagner l'or qui va avec en fait. Donc ensuite là nous avons le timer de la partie tout simplement. Là, les images par seconde. Oh, génial. Là, votre ping. Donc le temps que vous prenez à envoyer au serveur vos informations et à les récupérer. Donc si vous ne blaguez pas, vous avez un ping, ça va à 46. C'est plutôt bien. Et donc ici, nous avons donc le portrait de mon personnage. On peut cliquer dessus. On voit ses stats de base. Son histoire. Oula, la boutique qui s'ouvre. Patati patata. Et deux, trois petites astuces de comment jouer avec et comment se battre contre cet héros. Donc voilà. Ici nous avons donc les petites stats. Les stats de attaque. Donc là on peut voir par exemple ce sort. Vous voyez que quand je le fais, dans active 2 points, c'est marqué fait 70 plus en parenthèse 25. Et ce chiffre, il est orange. Vu qu'il est orange, c'est lié aux dégâts d'attaque physique. Donc cela. Ici. Avec la petite hache sur la gauche, vous voyez, il est à 69. Parce qu'il y a plusieurs types d'attaques. Donc voilà. Il y a l'hability power, c'est les dégâts magiques. Voilà. Donc c'est plutôt les mages ou les persos hybrides. Voilà. La plupart des persos, ils ont quand même une attaque en général qui fait une des autres caractéristiques. Tout simplement, je pense que c'est pour équilibrer un peu le jeu. Pas qu'il y ait trop de personnages complètement AD ou complètement AP. C'est pour faire un peu une sorte d'équilibre. Bon après il y a certains d'un perso, ils n'ont que de l'AD. Comme par exemple Riven ou autre. Bref. Mais passons. Donc là vous voyez que le chiffre il est vert. Donc là vous vous dites mais c'est pas normal. L'autre il est bleu le chiffre. Donc c'est normal. Il est vert parce que je l'ai boosté avec des runes et des maîtrises. Donc ça on pourra en revenir plus tard. Je vais essayer d'enregistrer et d'y mettre à la fin de la vidéo. Donc ça c'est pas un problème. Vous verrez à la fin de la vidéo de quoi ça... On parle tout simplement. Donc là on a la vitesse d'attaque tout simplement. Ici la vitesse de mouvement. Donc la vitesse de mouvement. Ça fait bizarre de dire comme ça. Voilà des points de mouvement. Vitesse de déplacement. Voilà. Voilà. Donc plus on paie augmente plus vous allez courir vite. La vitesse d'attaque plus elle augmente plus vous allez taper vite. La puissance ça va augmenter vos dégâts de puissance comme je l'ai montré dans vos sorts. Par contre l'AD quand vous tapez à coup blanc ça augmente vos coups blancs. Donc coups blancs c'est quand vous mettez un coup sans sort. Un clic droit tout simplement sur une unité ennemie. Un monstre de la forêt. Ou des sbires qui sont là. Donc voilà le coup blanc ça augmente aussi par rapport à votre AD. Donc ça c'est très important. Et ici donc nous avons l'armure. Donc l'armure pour résister aux attaques physiques. Donc liée encore une fois aux dégâts d'attaque. Et l'armure magique liée bien sûr à la résistance aux dégâts magiques. Donc voilà. Donc là vous devez vous demander. C'est bien beau j'ai tout ça. Mais qu'est-ce que je dois faire avec. En fait c'est quoi le but du jeu. Donc en fait le but du jeu c'est. Vous avez un nexus. Le gros bâtiment qui est à l'entrée. C'est de là où commencez le jeu. Donc je le montre. Et vous devez absolument le protéger. Voilà. Donc le but c'est vous êtes en équipe. Donc en 5 contre 5. Sur cette carte en tout cas. Et vous devez détruire le nexus adverse avant qu'il détruise le vôtre. Qui est ici. Bon passage. Voilà. Donc pour ça vous avez 3 lignes. Voilà. J'ai vite les montré. Une en haut. Une au milieu. Et une en bas. Qu'on appelle communément en anglais top, mid et bot. Enfin communément en anglais. Mais tout le monde utilise les expressions anglaises en français aussi. Donc faut vous y habituer. Mais c'est pas très compliqué. C'est un jeu en ligne. Donc comme euh. Ah mais t'as déjà fait la jungle et tout ? Moi je suis niveau 1 encore hein. Bon ça c'est pas très grave mais euh. Donc ouais euh. Donc voilà vous avez des lignes. Donc euh. Il y a aussi des rôles dans League of Legends. Donc il y a le rôle du carry AD en fait c'est. C'est celui-là qui va botter avec un support hein. C'est celui-là qui attaque à distance. C'est un peu de euh. Voilà le euh. Celui qui tient normalement un flingue. Et donc tire à distance et tape plutôt des dégâts physiques. Enfin plutôt euh. Dans 99% des temps à moins que ce soit un troll. Non mais il y a certains personnages genre euh. Kenen etc. Qui. Ouais oui oui. Il tape à AP mais il vaut mieux le prendre euh. Voilà quoi. C'est lui on va dire. Vous êtes euh. Un carry AD vous êtes. Dans la ligne. En bas. Avec un support. Et le support il est. C'est souvent un. Un personnage qui peut soigner. Qui peut mettre des boucliers. Ou euh. Tout simplement euh. Voilà c'est un. C'est de l'utilité en fait. Les sorts. Pas pour faire là du. Ils sont pas là pour faire des dégâts. Donc je vous montre vite le bot hein là. Hop. Vous pouvez le voir. C'est toute cette ligne qui va jusqu'ici. Et qui va. Tout au bout ici. Donc là ça c'est le mid hein. Hop. Le mid c'est là où. Vous verrez principalement. Les mages. Donc euh. Tous ceux qui tapent avec euh. De la magie euh. Donc euh. Avec la puissance hein tout simplement. Tout ce qui est avec les sorts. Principalement. Hum hum. Et en haut. C'est. Les gros bourrin. Qui sont ou bien des tanks. Ou bien la mi tank. Et mi qui tapent fort. Donc euh. Déjà tout ce que je vous parle c'est. C'est. En fonction de. De la vision du jeu des européens. Enfin de. De ce qu'on a pour l'instant. Parce qu'on peut mettre n'importe quel personnage. Sur n'importe quelle ligne. Mais c'est disons. Ce que pour l'instant. On a trouvé de plus optimisé. C'est la metagame en gros. Voilà. La metagame c'est euh. C'est la façon de. Tout le monde jouer. Tout le monde doit s'adapter. On va dire euh. Pour pouvoir être euh. Bon en gros. On va dire. Soi disons. Voilà. Après on est pas obligé de la suivre. On peut faire n'importe quoi. Et bien sûr gagner hein. Ça dépend. Après euh. Si vous êtes un bon joueur. Que vous savez euh. Faire des bonnes choses. De belles. Et les montrer en vidéo après. Pour étonner le monde. C'est pas plus mal hein. Donc là vous devez euh. Vous avez. Si vous suivez bien. Vous faites le compte. Et vous dites. Tiens. Deux au bot. Un au mid. Et un au top. Ça fait 4. Mais on joue à 5 dans le jeu. Voilà. Et oui parce que. Il y a. Un personnage. Qui va s'occuper de petits monstres. Qui sont neutres. Qui sont dans la jungle. Donc c'est tout ce qui est pas sur les lignes. Avec les buissons. Dans la forêt. Donc je montre rapidement. Donc là nous avons le camp de loups ici. Donc ça sera tout le temps les loups qui vont apparaître ici. Si nous avons le buff bleu. Là nous avons le camp de fantômes. Là. Le petit buff red. Et là. Les golems. Ensuite ici. Nous avons un dragon. Là. Nous avons le baron Nashor. Qui apparaît au bout de 15 minutes. C'est ça ? C'est 15 minutes. Voilà. Là. Des autres golems. Donc la ligne d'en face. C'est inversé. On va dire une image miroir. Tout ce qui était à gauche va à droite. Etc. Donc là. Les golems. Le buff rouge. Les fantômes. Les petits loups. Et le buff bleu d'en face. Voilà. Au passage. Il faudrait peut-être que j'explique un petit truc. J'avais oublié de mentionner l'interface au niveau des sorts et tout ça. Donc d'invocateur et du perso. Donc là. Nous avons le passif du héros. Chaque perso a un passif. Et. C'est très important. Lisez-le. Ça pourra vous aider. Et vous apprendre des choses que vous ne saviez peut-être pas. Voilà. C'est bien utile. On a toujours un premier sort. Donc voilà. Un deuxième sort. Un troisième sort. Qui vous permettent. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Et des choses différentes à vous apporter. Donc lisez-les bien. Essayez de comprendre à quoi ils vous servent. Qu'est-ce qui serait mieux pour faire un tel rôle ou autre. Donc voilà. C'est très important. Et là. Nous avons à chaque fois en quatrième position l'ulti. sauf pour Udyr. Qui lui a quatre postures de forme. Il peut choisir n'importe quelle sorte. On ne peut pas rentrer dans les détails. Parce qu'il y a par exemple. Le. Il y a Jace. Qui. Voilà. Qui change de posture. Avec. Qui change de forme. Il passe de. De loin. Enfin de tir lointain. A marteau. Donc au corps à corps. Voilà. Donc il y a. Pas mal de persos qui changent entre deux. Mais on ne va pas tout 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 vous détailler là maintenant. Ce sera un peu lourd et long. Alors. Donc là. Mon petit flash et mon petit smite. Donc ça. C'est des sorts que vous choisissez. Avant la partie. Bien sûr. Donc je vais essayer votre perso avant la partie. Vos deux petits sorts. Et donc là. Les deux petits sorts que vous avez. C'est des. Tout le monde peut les avoir. Tout le monde pas avoir les mêmes. Ils peuvent avoir les mêmes. Donc vous voyez que la elite dames a les mêmes. Je peux appuyer sur table. On voit nos scores. Donc tout en détail. Et le stock d'en face. Qu'est-ce qu'ils ont comme kill etc. Le nombre de spirituels etc. Et donc on voit qu'il a flash et smite aussi. Donc flash ça fait ça. Hop. Vous voyez que j'ai sorti d'un bout à l'autre simplement. Vous l'avez vu dans la plupart des parties. On va dire quoi. 90% des joueurs jouent avec quoi. Après il y a certains persos qui n'ont pas besoin. Mais bon on va pas rentrer dans les détails maintenant. Et smite c'est quand vous voulez jungle. Il faut absolument que vous le prenez. Même si vous dites. Mais j'ai pas besoin de ça pour jungle. Je tiens tranquillement sans problème. Dites-vous que pour voler un Drake. Ça peut retourner une partie. Voler un Baronachor ça retourne à une partie. Et le smite ça vous met des dégâts bruts sur une cible. Dégâts bruts ça ne compte pas l'armure. Ça passe directement bim. Ça fait 445. Sur un monstre. C'est pas un champion que vous viverez. C'est uniquement monstre. Par contre toi tu es niveau 7 moi toujours 1. Ça va pas être très drôle pour la suite. Bah tu peux juste expliquer si l'élastique. Là en fait j'allais expliquer la boutique d'abord vu que je suis toujours là. Donc au début vous avez votre or ici. Donc j'ai oublié d'expliquer ça. Et là vous avez 6 places d'inventaire libre. Donc dans ces 6 places bien sûr vous voulez vous demander mais qu'est-ce que je vais mettre ? Là vous avez donc votre type à boutique que vous pouvez ouvrir en appuyant sur P ou ouvrir en appuyant sur le bonhomme. Donc là vous avez tous les objets et là vous dites oh putain mais c'est le bordel. Qu'est-ce que je dois prendre ? Bon sincèrement au début je vous conseille de suivre les recommandés. A partir du niveau 30 commencez-vous à vous concentrer à lire des builds peut-être sur internet. Trouvez des sites il y en a des millions. Et intéressez-vous aussi peut-être même vous de comprendre comment se joue le perso. Où sont ses dégâts ? Qu'est-ce qu'il lui faut exactement pour qu'il fasse très mal etc. Donc voilà après moi je vous conseille de commencer par les recommander. C'est comme vous voulez quoi. Vous pouvez directement partir sur des builds déjà construits mais vous allez peut-être pas forcément comprendre pourquoi vous prenez ça ou autre. Par exemple moi il me recommande pas de prendre ça et pourtant je le prends. Mais c'est parce que je pars en jungle voilà donc pour expliquer et je prends des potions avec pour pouvoir tenir dans la jungle. Ensuite je me dis. Surtout que si vous commencez juste pour que je désolée de te couper mais si vous commencez que maintenant vous avez disons que vous êtes à peu près comme nous parce que le jeu il vient de passer de saison et donc il y a eu des gros gros changements. Voilà. Et on est un peu tous perdus donc vous commencez à peu près sur un pied d'égalité avec tout le monde. Donc voilà interface complètement refaite, la jungle qui a été refaite aussi. Donc il y a pas mal de choses qui ont disparu tel que le poule on pourra vous essayer de vous l'expliquer mais ça a disparu quoi c'est ça. Plus rien. On peut aider à distance mais un poule comme avant ça existe plus quoi. Voilà avant vous pouviez taper un monstre de loin et il allait directement dans votre direction même si vous étiez derrière un mur. Donc disons qu'il buggait un peu et pendant ce temps on pouvait mettre des coups gratos sans prendre de dégâts. Voilà. Mais non c'est plus possible. Donc au passage je peux expliquer un truc hein vous voyez qu'il y a des petits 1, 2, 3, 4, chaque emplacement a un petit chiffre qui lui a attribué. Et ces petits chiffres sont très importants car si vous voulez utiliser par exemple une potion vous pouvez appuyer deux fois dessus là comme je viens de faire. Ou vous pouvez appuyer sur 1 pour l'utiliser directement. Et appuyer sur 1 ça va quand même beaucoup plus rapidement que d'aller avec votre souris jusqu'à là bas et d'appuyer quoi bêtement. Donc voilà. Par contre je sais pas si j'aurai réussi à faire le bleu. Donc ça c'est le buff bleu. Le buff bleu qui vous permet de régénérer des points de vie. Pfff des points de vie. Du mana. Du mana. Du mana. Ah oui on a pas expliqué ça non plus donc pour faire vos sorts il faut utiliser du mana ou sur certains champions c'est de l'énergie ou même quasiment rien du tout. J'ai attendu trop longtemps je peux plus le faire moi. Je vais t'aider t'inquiète pas. Voilà tu ne tues pas hein. Là on va avoir une entraîne entre ennemis et... Ouais entre ennemis d'ailleurs. Tout ça. Mais en général si vous voyez ça il faut report. Et donc report on pourrait expliquer aussi ce que c'est plus loin plus tard. C'est très important. Donc j'arrive à mon bleu hein. Tu me casses pas la gueule quand j'arrive hein. Mets toi. Appuie sur S. Donc si on appuie sur S notre perso ne fait plus rien. Il réagit plus. Il reste comme un poteau fixe et il fait plus rien. Il n'attaque pas ce qui est à porter ou autre. Sauf le mien parce que... Ouais. Pour moi. Voilà. C'est... Pour les sorts qu'on fait sur soi-même. Donc là vous voyez que j'ai utilisé donc Smite hein le sort. Là il est en train de se téléporter hein. Donc hop il va partir de là. Ça dure 8 secondes comme on l'avait dit. Euh... Donc j'ai le buff bleu. Le buff bleu ça va vous faire générer votre barre de malin qui est juste ici plus rapidement. Euh... Au passage je vais expliquer où sont les barres de mana, barres de point de vie etc. Donc là en bas vous avez aussi votre barre de mana, barre de point de vie. Juste là sur la droite vous avez votre génération de point de vie. Euh... Votre génération de mana juste là en dessous. Et là on peut voir que j'ai un petit 2. Donc là c'est tout simplement euh... Ben le niveau que je suis. Et juste sur la gauche vous voyez qu'il y a une barre jaune qui se remplit. Ça c'est le nombre d'XP qu'il vous faut pour atteindre donc euh... Le prochain niveau. Donc là vous voyez qu'elle est presque remplie donc je vais pas tarder à atteindre le niveau suivant. Vous pourrez remarquer là aussi sous votre portrait en bas à gauche que vous avez une barre de niveau. Vous pouvez poser le toit dessus avec votre souris. Et puis ben vous voyez combien il vous manque en détail d'XP pour passer au niveau suivant. Donc euh... C'est pas très important de savoir combien en détail il vous manque hein. Mais bon. Voilà. Sachez que c'est là au cas où. Donc là j'ai fait les petits camps de fantômes. Là maintenant je pars sur mon rouge. Donc là il est dans la jungle mais si vous êtes sur une ligne. Pour gagner de l'argent il faut... Vous voyez les petits minions. C'est les sbires. C'est... Il faut absolument les finir... Enfin les tuer avec une de... Ou bien un sort où il y a une auto attaque pour gagner l'or qui tient sur lui. Donc attendez je vais vite vous montrer ça. Je finis vite mes golems et je vais au bot. Donc botte encore une fois la ligne d'en bas. Tout simplement. Faut pas chercher trop compliqué. Au passage le buff raid donc vous ralentis les ennemis quand vous frappez. et il fait des dégâts sur le temps ça détaille pas combien mais bon c'est pas énorme mais c'est toujours utile donc voilà on saisit c'est pas mal et donc voilà donc là oui quand il y reste pas beaucoup de points de vie tout simplement soit utiliser un sort comme la jeune ferme ou soit vous le mettez juste un clic droit sur la tête pour l'achever ce qui est très important c'est pensez-y votre perso si vous faites un clic droit comme ça il va attaquer automatiquement la cible la plus proche dès qu'il envoie une apportée donc vous dites merde j'ai pas une cliquée droite comme un imbécile partout pour simplement pas éviter de la stite donc la stite c'est le fait de l'achever juste le sbire à 1% vous pouvez appuyer sur s comme je l'ai dit avant vous mettez en mode poteau vivant vous bougez plus et vous faites un clic droit à l'avance donc pour juste achever l'ennemi voilà comme ça c'est pas très dur mais c'est quelque chose qu'il faut prendre très vite en main puisque c'est sur ça que va tourner ben tout votre lane donc tout votre moment où vous êtes contre un adversaire dans une ligne tout simplement ouais donc après que tu as d'autres choses à voir qu'on peut expliquer on peut commencer à expliquer les termes ouais je peux expliquer les ping donc là voyez ça c'est un ping normal faire un s à côté pour pas bouger juste sauf que moi ça marche pas mais toi dans le buisson pire donc si vous faites s et par contre un sbire ou un niveau d'attaque vous allez faire des coupes dans ce dessus donc j'ai juste dans le buisson un m'attaque pas donc voilà je suis dans le buisson donc là oui je peux ping pour dire par exemple voilà on se dirige là-bas à ma team que vous faites soit alt clic moi ça dépend je crois qu'on peut programmer les raccourcis normalement donc voilà moi c'est alt clic personnellement si on pouvait appuyer là pour faire tout simplement un petit clic au dessus de la map voyez qu'à ben le petit point d'éclamation rouge c'est ça tu te fais attaquer par contre je veux pas utiliser ce might ou autre voilà ça t'a guéri des points de vie oui parce que j'ai un outil thème qui me donne du spell vent donc c'est n'importe quoi je sais pas que ça marchait sur sur ce night encore voyez comme on l'a dit ça a changé la saison 3 ya pas mal de nouveautés donc vous s'habituer de nouveau à tout alors donc la c'est ping normal et sinon vous et ping donc un adversaire comme ça pour dire voyez sur la sur le chat en bas gauche d'ailleurs j'ai oublié d'expliquer un chat ça dit que j'ai ciblé le joueur diana en gros ça veut dire votre team allez-y dessus on va lui casser la gueule en gros par exemple à dire moi j'arrive là je suis en jungle hop et je sais qu'il ya diana dans le buisson donc je ping vous voyez et là on voit que par exemple laisser de courir un tas genre que tu t'es fait avoir et que tu as peur voilà donc là je ping je ping et tous mes ennemis viennent donc un gang c'est ça en gros quand vous êtes jungler vous venez vous passez discrètement dans les buissons ou où vous voulez le but c'est d'être discret et devenir surprendre l'ennemi pour le tuer avec vos alliés qui sont sur la lane donc ça c'est très important ce mois pour moi c'est comme j'ai dit un des rôles les plus importantes jungler moi je sais pas ce que tu en penses toi moi je trouve vraiment c'est un des piliers de la game quoi ben disons que je peux sauver les lignes quoi à la base lui détermine un peu à armes égales qui va gagner la ligne en fait voilà donc après ben plus vous avez un meilleur jungler plus vous avez mieux vous en sortir et vous pouvez voir aussi qu'il a un champion et me essaie de vous cibler parce qu'il devient jaune voilà comme ça donc voilà là une psy vous voyez donc quand ils commencent à vous subir aucune un peu moi c'est un truc que j'aime bien faire ça et cet genre de la stite juste de les achever attend reculer attend t'es bien moi ce que j'aime bien faire au top c'est ça quand l'ennemi vala c'est un héros un sbire pensez à lui foutre un coup au moment il a stite lui il va achever le sbire donc il pourra pas vous taper et vous lui foutez un coup et vous bac et vous faites ça non stop vous allez prendre l'avantage enfin moi c'est personnellement que je joue comme ça le top après c'est juste en tout cas normalement tu joues comme ça mais voilà donc dès que l'ennemi va faire la stite vu qu'il peut pas vous frappé à ce moment vu qu'il va faire la stite mettez lui un coup dans sa gueule c'est très important donc voilà alors qu'est-ce qu'on peut expliquer ah oui j'ai oublié d'expliquer les autres pin donc là par exemple on va dire que c'est moi qui me fait gank donc là je m'en fuis envoyé et hop je peux appuyer comme ça sur des clics et donc ben ça dit kzx dit de faire attention mais bon si c'est un assis vous ciblez un allié ça va dire kzx vous dit de reculer parce que ben c'est dangereux tout simplement il ya un ennemi reculé quoi donc voilà c'est très important 6 à signaler à vos alliés donc voilà la communication entre équipiers c'est super important sur le jeu donc ensuite ben on peut cliquer aussi sur le petit bouton mais bon vous perdez du temps donc fait lever clic ça ira plus rapide alors j'entendrai plus cher ce qu'on pourrait expliquer alors après on pour dire sur ce qu'on vous êtes en ligne des fois vous avez votre adversaire qui alors pas ça j'attends là donc vous dites ss en fait c'est à dire miss pour dire qu'il est plus là c'est très important ce que il peut faire un gang justement c'est aller décaler sur une autre ligne pour apporter le surnombre et donc tuer enfin fait tuer vos camarades ou équipiers donc voilà par exemple si moi je quitte la lane comme ça hop là et le dames il va marquer ss et peut marquer ss top pour plus d'indications ça c'est pas obligé vous marquer ss après c'est comme vous voulez quoi comme vous préférez après faut que vous alliez soyez attentif bien sûr sinon ben vous allez avoir des rageux qui vont faire putain rage quitte parce que ben pas d'essai et ça vous allez encore c'est pas mal des trolls donc voilà fait pas attention au passage tu peux venir ou t'es pas là j'arrive ouais je vais montrer un petit truc que j'ai oublié de j'ai pas pensé en fait je vais faire le force blue non non sans quoi on fera plus tard donc je suis là je suis à ma tour donc voilà j'arrive donc quand vous les bac à votre base on vous appuyez sur b vous voyez c'est fait attaquer ça nul donc si un ennemi est vous tape aussi avec un sort ou n'importe quoi fait moins un sort par exemple voyez ça nul donc au passage il ya une barre qui se remplit l'un voyez c'est le temps d'incantation pour faire le sens par contre je vais bac réellement laisse moi bac juste et donc voilà je vais bac à la base vous allez voir ça un téléporté au spawner et regarder la rejette point de vie et tu t'es fait taper pas un petit se dire je suis fait taper et j'ai fait un saut complètement la con a d'ailleurs quand vous faites gank bien vite et c'est de me péter la gueule juste voilà vous pouvez vous casser de l'autre côté avec flash c'est pour ça que la plupart des joueurs jouent avec fâche au passage peut faire un toujours un clic sur le sort et faire un clic de nouveau sur un endroit ciblé ou sinon vous pouvez diriger votre souris à l'endroit que vous souhaitez flash et appuyer sur des donc dc la petite touche juste là sinon on peut le mettre sur le touche f aussi ou configurer les touches à votre guise voilà ça c'est très important faut vite le prendre en main si le placement de souris pour faire vos choses après sinon je sais pas s'expliquer si par exemple il ya des joueurs de starcraft 2 ici le alt clic que vous connaissez bien en fait c'était fait à une touche pour dire que vous avez tout le temps attaquer c'est vous faites q puis vous cliquez c'est un endroit et ça vous fait attaquer même si vous faites dans un buisson ça s'il ya un ennemi ça vous fera attaquer directement voilà donc vous n'avez pas de réflexe en fait moi personnellement sur mon clavier donc clavier qui est suisse moi il faut que j'appuie sur un clic donc vous allez voir toutes les cibles que j'ai croisé sur cette ligne il va l'air dégommé donc après il va continuer sur le chemin oui il suit la personne il veut absolument attaquer il va pas s'arrêter tant que vous faites pas un clic droit en arrière ou autre donc très important donc là je peux l'empêcher de bac en tout simplement en lui faisant un coup et bon j'allais faire de nouveau mes bofs ça je faudra qu'on montre vite fait le dragon le baron hache je sais pas si on arrivera à 2 ça reste d'être chaud mais bon peut-être plus tard c'est possible donc voilà qu'est ce qu'on a oublié de dire on peut vite expliquer donc non non ça c'est bon je vais dire une bêtise je suis en train de réfléchir est-ce qu'on a expliqué le truc des tours dans les lignes et tout ou pas non pas du tout donc dans chaque ligne il ya oui à trois tours adverses et trois tours ennemis suivi de deux tours pour protéger le nexus donc voilà moi personnellement je vous conseille de pas casser les tours trop tôt parce que si vous casser trop tôt après l'ennemi va plus du tout couche la ligne donc voilà on peut expliquer sa bouche ligne c'est ça vous ne tentez plus de la cité enfin vous essayez de l'échapper quand même mais vous y allez comme un gros maçon voilà comme ça vous arrive vous arrêtez pas et vous l'échapper la tour rapidement puisque vous en avez besoin puisque la tour ça rapporte de l'or pour toute votre team 50 d'or donc c'est très important au passage la tour reste la tour oui elle attaque pas si vous restez si vous êtes à côté à une certaine portée donc elle va privilégier les sbires à attaquer d'abord si vous n'êtes pas dessous déjà parce que là si j'y vais le premier elle va continuer à m'attaquer moi tant que je ne dégage pas de la la portée mais par contre si par exemple voilà il ya les dames je me dis haha je vais le tuer sous la tour et ben là regardez bien hop la tour elle commence à m'attaquer moi voilà elle change de focus c'est pareil pour vos sbires dès que vous êtes dès que vous faites attaquer les sbires vont se diriger vers la personne qui vous attaque voilà c'est particulièrement important en début de partie parce que après après vous en avez rien à foutre vous passez tout droit sur mon perso que vous êtes voilà donc 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 j'ai réfléchi quel terme on aura oublié d'expliquer alors il y aurait qu'est ce qu'on dit dans les vidéos souvent on peut expliquer ce que c'est une ward attendez j'ai tout montré ça c'est bien donc une ward vous appuyez donc sur votre ward ou votre objet qui vous permet de créer une ward comme la rigueule lanterne en termes de rigueule et donc vous voyez ça pose une ward un jalon de vision pendant donc c'est trois minutes le temps de ça reste et ça vous donne la vision de cet endroit en permanence donc c'est aussi on n'a pas précisé mais les buissons quand quelqu'un est caché dans un buisson on ne voit pas à part à partie voilà on pose un jalon de vision une ward à l'intérieur à l'intérieur par contre si vous posez votre jalon par exemple à l'extérieur du buisson vous n'avez pas la vision à l'intérieur du buisson donc vous verrez la personne qui se balade autour de la ward un bien sûr par contre vous verrez pas donc l'intérieur du buisson donc faites très attention à vous placer ward un ça va beaucoup influencé et n'hésitez pas en acheter parce que c'est ce qui va vous permettre de repérer le jungler quand il vient vous gank donc c'est très important et donc sinon je réfléchis encore un coup si on y atf c'est team fight c'est pour dire que ça n'est que c'est un combat en équipe donc c'est principalement en 5 contre 5 après qu'est ce qui pourrait frise quand vous frisez la laine pour ça c'est un peu plus technique mais c'est quand vous retenez les biens avec votre champion ouais pour pas qu'ils s'écrasent sur votre tour mais ce qui s'écrase enfin qu'ils tuent vos sbires à vous pour que ils perdent pas l'xp pour qu'ils gagnent pas d'xp le champion adverse voilà donc par exemple c'est pour ça qu'on casse pas les tours rapidement justement parce qu'on si ça frise la ligne vous allez plus ferme à moi que vos junglers campent la laine après en tant que toutes les deux secondes mais voilà bah campé aussi un autre mot un autre mot voilà donc campé ça vous savez ce que c'est c'est vous attendez la patente et sauter vous gank et hop le robot vous attendez encore au moins le gars il revient bas vous leur tuer vous revenez vous faites ça non ce pongo voilà c'est super relou mais ça marche bien en général donc enfin ça marche bien généralement je trouve que ça marche pas trop un mais bon il ya certains noob qui arrive pas ward donc forcément ça marche bien alors donc frise la ligne donc si la tour se paie trop vite il a fait de la ligne simplement voyez que je sais pas si on peut le montrer la totale l'inquié poche non non tu as absolument rien à part au bot ça va être très loin à montrer je pense donc simplement vous retenez les sbires s'ils sont genre à un millimètre de la tour là comme ça ils vont se suicider dessus vous dites non non je mets devant vous appuyez sur s en mode poteau et votre perso il va rien faire donc vous allez prendre tous les dégâts et comme ça ils vont pas les suicider sur la tour et du coup il ya des sbires qui vont s'entasser et de votre côté bah ils vont de plus en plus en chier à les tuer donc ça va prendre du temps à ce que ça inverse donc le le sens de la la ligne après il ya web ça c'est pour dire à l'adversaire donc il a fait qu'on l'empêche armes à l'empêcher de deux femmes et l'expédient en fait de la petite les monstres donc de gagner du gold et de s'en approcher quand il meurt donc de récupérer l'expédient qui en résout au passage d'achat en train de faire le drick et donc le drick vous met un débuff qui vous réduit votre vitesse d'attaqué votre vitesse de déplacement pendant un certain temps il vous fait des dégâts sur le temps je crois le débuff si j'ai des bêtises un truc du genre et puis oui oui et donc ben voilà c'est ça rapporte de l'or sur toute la team encore une fois donc c'est très important ça réapparaît toutes les six minutes sept minutes un truc du genre donc là il est en train de frise a envoyé il tank bas à la place de la tour et du coup mais ce bien il s'entasse et seulement une contre ça c'est soit d'étaler comme un gros bourrin vous y allez hop et vous cassez tout la gueule à ses sbires comme ceci et puis du coup ben il va devoir back s'il est en mauvaise posture et donc ben laisser des sbires se susciter sur la tour puis ben voilà attend attend au pied au passage on peut dire un truc donc on peut zoner aussi dans une lane oui genre moi je me mets là si je suis trop puissant par rapport à lui je l'empêche en fait je lui fais peur je me mets entre mes sbires et lui pour pas qu'il puisse faire tout simplement voilà simplement comment empêcher quelqu'un des supports en général ils font ça aux bottes il arras des cibles donc ah oui un arras qu'est ce que ça n'a rien à un arras c'est ben c'est plutôt que les perçois distance on peut le faire c'est que les perçois raccord ben c'est ce que j'explique tout simplement avant quand le gava la stic mette une un coup dans la gueule tout le temps ça c'est de la race et sinon de la race c'est ben simplement jouer agressif dès que vous avez la portée hop mettez un coup vous reculez et vous faites ça non stop jusqu'à ce qu'ils soient faibles et vous lâchez directement après d'un coup en sortant dessus donc ça c'est très important aussi à savoir quand c'est qu'il faut mettre les coups quand c'est qu'il faut éviter d'en prendre etc mais ça par contre on peut pas trop vous l'expliquer en vidéo ça risque de prendre des années et pour pas grand chose je pense qu'est ce qu'on peut dire d'autre on a fait quand même pas mal le tour je pense on peut parler du force blood on tente de faire un petit peu plus haut level mais bon au passage on peut voir que les dames c'est level 18 c'est le niveau maximum vous pouvez pas dépasser niveau 18 faut pas déconner ça prend déjà assez de temps à monter niveau 18 donc voilà va faire un petit combat aller donc là certainement me déployer puisqu'il est plus haut le niveau et donc là j'ai usé mon flash donc là il m'a tué et il flash away et donc il a survécu avec pas grand chose donc voilà là on peut voir le récapitulatif récapitulatif des dégâts vous voyez que là il m'a mis 750 avec ce sort ils vous disent qu'est ce que ça fait etc là on voit la suite des dégâts et donc voilà on voit qu'est ce qui a été ben on assiste avec lui donc là c'est les bières qui m'ont attaqué ils m'ont mis 115 de dégâts voilà donc ça c'est important savoir aussi donc vous pouvez voir après si vous faites casser les gueules complètement par la team adverse vous pouvez voir qui c'est qui fait le plus mal dans la team adverse donc forcément cela que vous allez tuer en premier dans les team fighters donc très important aussi on peut peut-être aussi parler des objets mais que tu peux que tu dois activer ouais 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 on peut parler des objets qu'on a pas mais moi j'en ai deux déjà donc je peux te montrer ça moi j'ai la vricule que j'ai posé avant tout simplement mais c'est un minoir en fait donc donc il ya certains objets que vous devez qui cliquez dessus et sur le champion ennemi pour qui s'activent en plus des statistiques qui donne donc moi j'ai un zonia donc c'est ça permet d'être invincible en deux secondes mais sans pouvoir bouger voilà et un je sais pas le nom en français est-ce que c'est death fire grasp bracelet de feu mortel voilà bracelet de feu mortel qui permet de maintenant faire quelques dégâts 15% de la vie du champion ennemi bon c'est plus que quelques dégâts et ça permet d'augmenter les dégâts magiques on lui fait de 20% pendant quatre secondes voilà c'est vraiment bien il ya pas mal d'objets comme ça activable un clé n'a qu'ils ont des liens et il faut pas me tuer je suis je suis déjà under level donc être under level 1 ça arrive souvent quand vous faites quand même ça pas la chaîne ou quand vous fait il est votre ligne comme un champion vous êtes plus bas level que l'autre en ce moment ça se dit être under level général vous rachez sur vos junglers ouais viens viens m'aider je suis vraiment dans la merde je suis under level voilà vous pouvez dire ça c'est pas un des termes les plus utilisés mais voilà c'est un terme à à connaître voilà laisse mon bleu soit gentil je te laisse je veux juste voir le montrer le baron un peu à quoi ça ressemble quand j'ai arrivé aussi et voilà quoi c'est le bon c'est le monstre ultime du jeu on va dire donc une fois que vous le tuez on dit là c'est pas facile ça tape très très fort et ça a beaucoup dit là il a 13 000 points de vie ça augmente au fur et à mesure des niveaux donc il peut peut-être m'aider pour qu'on le tue j'ai peur que je te fasse quelques dégâts en aoe aussi mais là je suis en train de tank j'ai un peu les boules donc celui-là qui est le plus proche qui tank un oula oula mais je prends trop cher je prends trop cher avec tes baffes tu me laisses le buff du coup pour que je puisse le détailler faut que je m'en gêne j'ai un peu les boules oula 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 meurs pas meurs pas vas-y go pique le voilà bon ça a été chaud l'enfoiré donc voilà oui ça fait des super tourbillons de sorte de poulpe violet qui tourne autour de vous ça c'est le buff du baron vous pouvez le voir ici aussi en détail ça augmente votre régénération de points de vie et vos régénération de manin et ça compte votre puissance donc puissance je remonte encore une fois c'est ici que les dégâts des sorts de 40 au niveau max c'est ça c'est même au niveau max c'est pas ça change au niveau des niveaux je crois que ça change au niveau de 40 ad enfin voilà de bonus physique 40 bonus magique et une régénération de points de vie donc voilà pas demain si c'est mal à ces marques 10 units il fait de manas à régénérer rating donc oui le manin la régénération pour une vie et le manin sont en train de se régénérer donc quand vous avez le bof nashor ça se régénère plus rapidement ce qui est très utile donc je sais pas si tu as vu ce que je t'ai marqué mais vu que toutes mes tourelles d'une de ma ligne en haut ont été tués il ya mon inhibiteur c'est un mini nexus qui est à poil donc il est plus protégé voilà donc ça veut dire qu'on peut désormais le détruire parce que au passage donc il faut qu'on passe d'une tour à l'autre on peut pas casser celle ci qui est là alors qu'on n'a pas cassé celle ci faut aller de tourelle à tourelle dans la ligne tout simplement et une fois que vous avez cassé ces trois tours vous avez l'inhibiteur l'inhibiteur qu'est ce que c'est donc l'inhibiteur si vous le cassez ça rapporte déjà un peu d'or à toute la team ce qui est très utile ça rapporte de l'or à toute la team en fait ou pas j'ai des doutes maintenant la rachante 50 gold à celui qui le détruit ok ok bon je dis une bêtise je suis désolé que là je suis en train de couche le mine pour montrer ça rapidement voilà dès que vous détruisez un inhibiteur vous pouvez accéder aux deux tourelles qui gardent le nexus et en plus vous avez un gros sbire qui va apparaître toutes les deux vagues toutes les deux vagues de sbire donc à la place du bire avec le gros canon là vous aurez un gros sbire qui fait très mal qui tanque très bien et donc voilà c'est très utile pour quand une impouche par contre contrairement aux tourelles qui sont mortes qui sont mortes complètement quand elles sont détruites elle les inhibiteurs reviennent au bout de cinq minutes quoi ouais c'est un truc du genre donc vu que là ils sont rouges je peux plus attaquer ça veut dire qu'il a été détruit celui-ci aussi il a été détruit tout simplement et sinon ben là maintenant je peux accéder à ces tours là donc les tours les peuples ou pas un peu que je dépêche ou bien tu vois des poches des poches des poches des poches donc des poches aussi on n'a pas expliqué c'est donc dès qu'une ligne est trop poche comme la voyez c'est en train de pousse au top donc pouche c'est le fait que ben une fois on a avancé comme des malades pour vite tout casser on est très loin dans la laine ça c'est le fait de pouche et sinon ben on peut aussi parler de burst la différence entre les donc il ya des champions plus des champions ap qui peuvent tuer très très rapidement donc c'est ce qu'on appelle un burst comme le perso et lui n'ont pas lire elle a un très gros burst voilà et les autres ils ont plus du dps et donc des damage sur le temps comme lui j'ai pas tué j'ai pas tué on sait jamais quand je suis en train d'expliquer il m'est très cher quasi que ça passe un homme et donc ben voilà des pouces simplement c'est de bien renverser le sens de la laine a envoyé que là il ya des supers sbires voilà ils sont très gros il tape très fort 310 en ad c'est énorme pour un des sbires les autres ils ont quoi 24 le leur avec le canon il a 77 vous voyez que c'est quand même assez énorme sinon faut voir que ben ils ont de l'armure comme tous les sbires classique etc si donc je sais pas si on peut encore expliquer quelque chose au passage les tours ne rapparaissent pas ça tu l'as déjà dit je crois après vous pouvez donc ils ont un timer les boeufs bleus loup fantôme ils apparaissent pas au random non non c'est au bout d'un certain temps ils rapparaissent au au passage à des applications donc sur android et iphone si vous le voulez vous cherchez vous cherchez jungle lol dans la recherche je pense à les retrouver 25000 et donc ces applications vous permettent donc de plus de ce plan sur votre bouton de votre téléphone comme un imbécile par exemple s'il ya une petite image du boeuf bleu vous appuyez dessus au moment où il est fait et ça va vous mettre un timer automatique qui vous dit voilà dans 300 secondes il rapparaît voilà donc c'est utile si vous commencez à jungle et vous connaissez pas trop les timers et il y a une lane il ya une deuxième ligne donc aussi pour les boeufs adverses pour les volets ce que c'est très important de donc on appelle ça style donc volet en anglais il coûteur d'une gueule c'est l'advers voilà et casser la gueule à l'autre jungler qui est très important genre par exemple si quelqu'un joue à un jungler qui est plutôt ben modus slip au début autant prendre un jungler très agressif et aller lui casser la gueule rapidement comme ça bah il fera rien et servira à rien et puis vous allez prendre un avantage juste mais énorme et contre certains champions c'est juste mais ben ce qu'il faut faire parce que pas trop le choix donc là on peut dire que je lui fais une sorte de croire à saint donc dès qu'il est là hop je la somme un peu quand j'ai évité parce que sinon on va caisser deux dernières tours et puis ça va être la fin de la partie alors que je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait expliquer d'autres au passage il y a aussi dis donc que des petites émottes on peut appuyer sur slash des personnages schéma danser comme un imbécile voilà et puis vous êtes content slash l pour rire il a pas rigolé je sais pas pourquoi on va essayer de refaire voilà il rigole slash t pour taunt donc provocation et le dernier c'est quoi c'est joke c'est j donc ça raconte une blague simplement sinon vous pouvez encore une fois il y a des raccourcis donc ctrl 1, ctrl 2, ctrl 3 et vous voyez il fallait différentes choses ça c'est marrant c'est sympathique mais c'est en plus par contre là je crois que tu vas plus réussir à tenir un peu dans la mélasse voilà ça devrait passer mais bon je crois que tu vas survivre à un point là tu es dehors juste 1% de vie au passage donc on peut écrire en appuyant sur enter blablabla tout ce qu'on veut à notre team mais on peut parler aussi à nos adversaires donc en appuyant sur la touche majuscule et puis après vous écrivez par exemple salut j'aime ce jeu voilà donc d'ailleurs ça l'a pas envoyé je sais pas pourquoi et donc ben voilà c'est la fin de la partie on est désolé ça a été peut-être un petit peu rapide mais on vous a expliqué quand même ben une blinde de terme au passage donc quittez pas maintenant donc il y aura la suite de la vidéo donc où j'explique les runes les maîtrises qu'est-ce que ça et tout moi c'est d'enregistrer ça ben maintenant c'est possible et puis ben on vous dit à tout de suite ouais tout de suite et au passage j'attends on fera une vidéo en fait à part où on explique tous les nouveaux items de la saison 3 d'ici un petit moment dès qu'on sera bien habitué et tout au pire ouais voilà donc dans un petit moment vous aurez une explication de tous les nouveaux items à quoi ils servent est-ce qu'ils sont utiles est-ce qu'ils en valent la peine donc alors on va en parler assez rapidement dans une vidéo une fois qu'on aura bien fait le tour et qu'on les connaîtra assez par coeur voilà c'est rapidement parce que je pense qu'il y aura pas mal de changements à venir dessus parce qu'il y en a qui sont vraiment plus forts que d'autres ouais 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 et qui vont être rapidement être nerfs donc le nerf c'est le fait de rendre moins puissant un objet ou un héros ou un sort ou rendre moins puissant quelque chose tout simplement et hop c'est rendre plus puissant quelque chose un héros encore une fois un objet ça on peut mettre tout dedans donc voilà on se retrouve tout de suite donc pour la maîtrise et des runes voilà donc on est de retour pour la suite de la vidéo donc pour expliquer rapidement les runes et les maîtrises rien de bien méchant donc voilà là on est sur mon profil vous pouvez voir il n'y a rien d'exceptionnel à part une petite bordure en diamant qui est assez jolie mais sinon ouais il n'y a pas un profil exceptionnel rien de bien méchant là on voit notre petite team les bois de suisse avec cette victoire en trois défaites à 1468 de cote qui est ici là c'est le maximum que j'ai atteint en solo duo pendant ce temps et là c'est la cote que je suis là c'est les versos que j'ai le plus joué en classer un peu rien de bien important va pas vous montrer tout ça donc voilà on a deux trois teams donc on s'en fout ça aussi on tourne sur le profil et donc pouvoir la blinde de champion que j'ai avec un ami qui n'est toujours pas disponible pourquoi ce qui doit faire encore des ajustements dessus je suppose et ben voilà voilà donc ça on s'en fout et donc voilà là nous avons les runes donc les runes ça consiste en quoi simplement vous avez neuf runes rouge neuf runes jaunes et neuf runes bleues et trois grandes quintaisances donc les runes rouge en général ça va être plutôt de la pénétration ou des dégâts directement c'est on est d'accord c'est ça en général ou de l'attaque speed de temps en temps on pourra même vous faire peut-être un guide pour savoir lesquels acheter en premier qu'est ce qui est plus rentable au début voilà par contre on peut tout de suite vous dire n'achetez pas de runes avant d'être niveau 20 voilà parce qu'en fait elles ont différents paliers vous voyez que là quand je mets la souris dessus c'est marqué en haut à gauche tiers 3 donc c'est des runes de rang 3 on va dire qu'il y a des runes de rang 1 qui sont pour les niveaux 0 à 10 il y a des runes de rang 2 qui se débloque au niveau 10 donc c'est de niveau 0 à 20 et voilà 10 à 20 on peut dire et ensuite il y a les runes tiers 3 de 20 à 30 et ça sert à rien de les acheter entre deux parce que ben après vous allez vous allez les abandonner et jamais en faire quelque chose à moins que vous voulez les fusionner avec le fusionneur de runes mais c'est juste ridicule et ça vous donne n'importe quelle rune derrière donc c'est même pas sur quoi vous allez tomber donc c'est strictement inutile donc on peut voir que j'ai 11 pages de runes là donc avec des noms complètement débiles à des off-tanks et cali jungle reingar etc lissingra nocturne voilà donc une page de runes ça consiste en ça vous remplissez donc je peux vider quelques petites cases d'ailleurs il vient de bug et bon ça c'est pas trop grave on espère qu'il va revenir oui que je peux remplir donc les petites cases vides 1 en mettant donc des runes tout simplement en faisant un clic droit ou en faisant clic droit pour les enlever et donc ces runes vont m'octroyer donc celle ci avec celle là plus 15 en dégâts physiques dès le début de la partie donc c'est très important de rallye dames complètement buggé c'est bon nul ça fait mal aux oreilles et donc celle ci elles vont augmenter mon armure oui 1,41 d'armure donc x9 on peut en mettre neuf au maximum vous êtes obligé de mettre uniquement de l'armure on peut y mettre donc je peux dire voilà je prends de l'armure je rajoute de la taxe speed avec c'est vraiment faut vraiment choisir ce que vous voulez ce qu'il vous faut faut connaître les persos encore une fois si vous n'êtes pas au courant de ce qu'il faut prendre aller voir des builds sur internet donc le but c'est comment construire un perso complet et les dames a complètement raccroché la pelle bon ben il est complètement déconnecté c'est pas trop grave on va faire sans donc je suis désolé pour le petit bruit de gêne entre deux donc après vous avez des runes bleues qui cette fois ci j'ai pris la taxe speed donc pour les cadres ad c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux c'est pas forcément ce qu'il y a de pire après c'est comme comme j'ai dit à vous de juger à vous de savoir comment vous jouez si vous jouez agressif ou pas qu'est ce qu'il vous faut voilà donc après c'est savoir construire son personnage et tout le reste sinon passage on peut voir qu'il ya des runes donc oui que là c'est pas un peu marqué donc copier pas cette page c'est une horreur je ne joue jamais à paix mid j'ai juste mis ça complètement au bol ne vous inspirez surtout pas de cette horreur donc là vous voyez que j'ai 11 de rejet de mana plus 11 de mana toutes les cinq secondes manarogène slash 5 5 secondes au niveau 18 ça veut dire que au départ si je les trouve donc voilà ça fait 0,0 65 manarogène par cinq secondes par niveau donc chaque niveau ça augmente de 0,0 65 pour arriver jusqu'à 1,17 au niveau 18 donc voilà c'est une coûte moins cher si je dis pas de bêtises que les autres par contre en début de partie vous n'avez pas l'avantage par rapport à l'autre donc ça sera plutôt pour un style de gameplay où vous jouez tranquillement safe donc sans se reprendre la tête ne pas foncer sur limite être baissé pour vous susciter ce serait bête et méchant vous n'avez que le nourrir donc le feed donc le rendre plus puissant et vous vous aurez encore plus de mal parce que vous rennes elle prenne du temps à monter et lui l'avantage parce qu'il prend des runes certainement donc direct donc voilà en gros pour les runes c'est tout ce que je peux vous dire personnellement ensuite si nous avons les petites maîtrises j'ai changé quelque chose qu'est-ce que j'ai changé non bon moi j'ai pas mis sauvegarder et donc là les maîtrises envoyées qu'on peut faire tout plein patati patata on est content voilà là je peux marquer par exemple ma ok personnellement je l'ai je sauvegarde pas parce que à chaque fois je les refais en début de partie pour bien bien vérifier bien voir j'ai pas fait de fail et tout chaque fois moi je garde qu'une page et je la refais n'est pas oui que vous commencez au niveau 1 par contre 1 donc vous pouvez mettre qu'un seul point et donc forcément d'attendre que la première ligne 1 au début pouvait pas mettre un point directement au bout car il faut que mon métier 4.3 dans une ligne pour passer à la ligne suivante mais vous pouvez mettre par exemple si ça ça vous intéresse pas aucun des trois mètres trois points ici 4 qu'est ce que je dis à tout à fait ça me perturbe donc un deux trois quatre donc ouais c'est quatre points par ligne pour passer à la suivante est donc là vous pouvez mettre quatre points ici et vous passez encore la suivante et là vous pouvez voir qu'il ya des flèches qui donc qui vont de là à là et donc pour débloquer ce sens enfin cette augmentation là donc je mets quatre points là pour vous débloquer celui-là donc voilà c'est très important de savoir comment ça fonctionne c'est pas très compliqué encore une fois c'est très facile et puis ben sinon ben après voilà c'est marqué offensives pour faire des dégâts défense pour tanker et utilité pour les supports en général ou autres champions qui ont besoin après il y en a certains qui jouent avec ça il faut comme ils veulent et donc après ben faut construire encore une fois selon ben ce que vous avez appris ce que vous avez vu comme build etc et savoir comment ça se passe donc penser mais que vous pouvez renommé les les rues que vous voulez on peut l'appeler page les signes n'importe quoi voilà et puis ben je crois que j'ai fait à peu près le tour donc le passage on peut vite montrer les spells d'un vocateur non on va pas se regarder donc là nous avons clarté qui rend du mana à vos alliés autour de vous et à vous même voilà ça c'est garnison c'est que dans deux millions donc ça augmente une tour peut-être pas que dans deux millions non oui oui uniquement dans deux millions donc ça augmente les dégâts des tours et ça augmente la résistance ça vous permet de courir plus vite pour certains temps 10 secondes donc c'est pas mal ça c'est un soin qui soignent vous et les alliés autour de vous ça ça vous fait ressusciter ça c'est smite qui vous permet de faire des dégâts donc true damage donc c'est dégâts bruts qui transpercent l'armure donc l'armure qui n'est pas pris en compte sur les monstres neutres ou biens la clean ça vous enlève tout ce qui est ralentissement stone donc stone c'est ce qui vous à somme et c'est ça vous enlève absolument tout et ça vous réduit de 65% toute affectation qui va arriver pendant trois secondes donc par exemple si on vous à somme dans 65% de durée de moins sur à dire 100 secondes de stone ce qui est impossible vous aurez que 35 non 45 non 35 oh là là qu'est ce que je dis 35 de temps vous sera semé de 35 secondes donc voilà là c'était les portes qui vous permet d'aller d'un point à un autre de la carte donc vous pouvez téléporter sur des tours sur des billes sur des ward voilà c'est sympathique mais c'est parce qu'il est plus important là la barrière c'est un nouveau sort il était que disponible avant dans un mode où on jouait on va dire un contre un ou en all random mid à peut-être vous présenter ça un jour donc ça fait un petit bouclier qui augmente ça commence à vous rajouter une barre de vie supplémentaire on va dire pendant deux secondes a donc voilà ça ajoute 455 deux points de vie c'est sympa ça c'est fatigue fatigue ça fatigue un ennemi donc où je fais c'est un joueur vous mettez ça et pendant 32,5 secondes il fera moins mal il se déplacera plus lentement l'attaque vraiment vite etc là c'est limite donc le spell qu'on a déjà cité avant donc qui fait des dégâts bruts encore une fois ça se met sur un héros sur un spire sur un monstre note sur tout ce que vous voulez mais bon gardez-le pour les héros c'est plus important et ça réduit les soins qui reçoit ce personnage de 50% donc c'est très bien pendant cinq secondes la clairvoyance ça dévoile un endroit de la map pendant cinq secondes et flash ça vous permet de vous faire un petit saut d'un bout à l'autre donc voilà c'est très important au passage donc dans les maîtrises j'ai oublié d'expliquer en fait à quoi ça servait ça ça augmente votre perso par exemple là oui quand je mets 4.1 je gagne 4 en attaque speed là je gagne plus 12 en attaque damage au niveau 18 vous voyez en parenthèse 0,67 de dégâts par niveau après c'est comme les runes voilà après il ya pas mal de trucs de la pénétration à mur les dégâts totaux 2% la plus 5% de ce qu'elle strike damage donc le plus 5% de dégâts critique je crois ou là je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça voilà vous avez plein 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 de choses et là vous pouvez améliorer vos sort donc comme fatigue init ghost qui vous permettra plus vite et c'est ça ça les bousses aller remplir puissant plus intéressant donc voilà en tout cas sur ce ben je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout qui quand même passablement long j'espère qu'il est bien complet pour vous n'hésitez pas à commenter s'il manque des choses d'offrir peut-être une autre vidéo s'il manque réellement beaucoup de choses mais je pense qu'il manque juste quelques petits détails et donc là c'est à dire très intéressant pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout c'est dommage qu'il y dame se met quitter un peu plus tôt à cause de un bug donc voilà on va on va faire sans c'est pas trop grave donc un grand merci à tous n'hésitez pas à liker à partager la vidéo à me dire si ça vous a plu puisque ben c'est très important ça m'a pris quand même pas mal de temps à faire ce tuto donc voilà n'hésitez pas juste à commenter à dire ce que vous en avez pensé à faire tourner de la vidéo pour qu'il y ait des gens qui connaissent pas l'ego plus jantes qui commencent à apprendre aussi peut-être et à prendre goût peut-être au jeu et peut-être on sera à tout plein et on sera plein d'amis tout content et qu'on jouera tous ensemble le jour sur ce n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page facebook qui est juste en dessous dans la description et moi je vous dis à la prochaine allez tcho tcho